Le sang qui circule en nous impacte notre mode de vie. Que vous soyez le sang du groupe O, du groupe A, du groupe B et du groupe AB, votre régime de vie doit être proportionnel à certaines règles. Aujourd'hui, ensemble, nous parlerons du groupe B. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra aujourd'hui de connaître le mode de vie de nos frères et sœurs du groupe B. Je suis docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Que lorsque vous allez appliquer ce qui se dit dans Objectif Santé, vous vivrez longtemps automobiles et très heureux. Alors, d'où viennent nos frères et sœurs du groupe B? Nous sommes nés d'un père et d'une mère. C'est les deux qui envoient un fragment d'un groupe qui vont déterminer notre groupe. Si vous avez un père du groupe O ou bien une mère du groupe O, vous avez un père du groupe B ou bien une mère du groupe B, vous, à votre naissance de 0 plus B, vont s'éregrouper et puis vous aurez votre groupe sanguin. Donc, si le père est du groupe O et la mère est du groupe B, quand vous allez naître, vous serez du groupe B. Ça, c'est la première possibilité. Il y a une deuxième possibilité d'avoir un sang du groupe B. Le père est du groupe B. La mère est du groupe B. Vous, l'enfant à la naissance, vous aurez le groupe B. Voilà les deux conditions qui amènent quelqu'un à avoir le sang du groupe B. Que ce soit dans le premier cas ou bien dans le second cas, le mode de vie de l'homme du groupe B est pareil. D'où vient l'intigène B? L'intigène B est né à la suite du déchirement de la terre et de sa migration vers la hauteur. On a commencé à migrer vers les pôles. Et vers les pôles, il fait de plus en plus froid. Les gens du groupe O sont nés dans le désert, dans le soleil. Quand ils se sont migrés vers la forêt, il y a eu l'intigène A qui permettrait aux gens qui sont restés au niveau de la forêt de vivre et d'être contrecarrer les agressions pouvant exister dans cette forêt. Il y a un autre groupe qui s'est détaché du groupe O. Ils ont migré vers le pôles où il fait de plus en plus froid. Et là-bas, l'organisme doit pouvoir se défendre contre l'agression extérieure. Et la meilleure manière de se défendre contre cette agression extérieure, c'est de mettre en place un antigène du groupe B qui est N-acétyl-D-galactolamine. Ils sont allés en altitude. Donc le groupe B est né. Donc le comportement des gens du groupe B est proportionnel aux gens qui sont dans les montagnes. Qu'est-ce qui fait leur comportement ? C'est que généralement, ils sont migrateurs. Ils logent dans les montagnes et ils vont chercher la nourriture quelque part en bas. Et comme il y a moins de fruits et de légumes, comme il y a moins de jubiers, ils sont obligés de s'adapter entre le corps des jubiers et les fruits. Voilà pourquoi on dit que c'est le groupe de la balance. Il y a moins de jubiers à chasser. Il y a moins de fruits et de légumes à cueillir. Et ils doivent vivre. Et pour vivre, ils doivent manger un peu de jubiers et un peu de fruits. Ils n'en ont même pas en quantité. Et pouvoir lutter contre l'attitude la hauteur, pouvoir lutter contre le grand vent, pouvoir lutter contre la fraîcheur. Les gens du groupe B sont très émotifs. Ils sont très émotifs et ils sont à la fois végétariens et carnivores, si vous voulez. Ils mangent chez les animaux à 50 %. Donc, leur difficulté, c'est de les maintenir sur place. Ils sont contraires aux gens du groupe A. Les gens du groupe A ont fait leurs petits campements, ils sont dans la forêt, ils y vivent, ils vivent de cueillettes. Les gens du groupe B vivent en haut, ils viennent chercher la nourriture et ils cherchent en bas. Donc, ils sont toujours en train de se déplacer. Donc, il ne faut pas qu'ils soient sédentaires. Et les gens du groupe B, par moments, ils sont stressés. Et à un certain âge, si ils ne développent pas le déplacement, ils commencent à oublier certains éléments progressifs. Voilà ce que c'est que les gens du groupe B. Les fruits qu'ils mangent sont triés. Les animaux qu'ils chassent sont triés. Mais ils ne mangent pas les animaux démonstiques ou les animaux élevés ou les animaux qui ont subi l'effet des industries alimentaires. Donc, le groupe B, il est généralement rêveur. Il est très imaginatif. Il aime la hauteur, l'avion. Il ne va jamais avoir des vertiges quand il va en altitude. Mais vous faites monter un homme de groupe A, il va dire qu'il a des vertiges. Il va tomber. Vous le mettez dans un bateau, il va avoir le mal de mer, en train de vomir. Mais celui du groupe B sera très à l'aise. et dans l'avion. Et tout ce qui se déplace fait partie de la spécificité des gens du groupe B. Merci de cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour que nous voyons ensemble le dernier groupe, les gens du groupe AB. Retenez que l'objectif du docteur Nature, c'est votre santé. Et je suis assez évasif. Je vous fais confiance. vous allez pouvoir imaginer le reste et savoir ce qui vous est prescrit et ce qui vous est proscrit. Portez-vous excellemment bien et on se voit pour la cinquième et la dernière vidéo. sur la cloche. Merci.